bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à docker compose c'est vrai que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait sur docker compose donc j'ai essayé de vous en refaire quelques-unes notamment les stacks un petit peu inévitable utile dans le monde actuel donc il ya aujourd'hui on va voir grafana et prometheus leur fonctionnement ensemble on verra aussi lk je pense on verra aussi wordpress et puis on verra il y aura certainement d'autres stacks intéressantes à découvrir si c'est pas tout de suite ce sera plus tard alors ce que je vous propose en fait c'est dans le lien que vous avez dans le dépôt du de la quoi dans le lien vous avez dans la description vous avez le dépôt de de la vidéo d'aujourd'hui dans ce dépôt qu'est ce qu'on a on a trois fichiers on a un docker compose un install point sh et un prometheus point y ml donc nous on va s'intéresser dans un premier temps au docker compose on va le regarder ensemble donc ce docker compose qu'est ce qui contient il contient deux choses il contient deux services ici donc on a la description de service le premier service prometheus un deuxième service grafana le prometheus lui il utilise une image qui est sur quoi il point a yo qui utilise une version de prometheus qui commence un petit peu peut-être à dater en 2.0 le nom du conteneur on lui fournit le conteneur de ce service c'est prometheus et ensuite on monte deux volumes alors comme toujours les volumes sont assez intéressants assez important pour pour ce qui est de docker donc on va monter un slash etc prometheus de la racine courante dans le slash etc prometheus du conteneur on va aussi monter les datas qui sont habituellement dans prometheus dans slash prometheus dans point data slash prometheus ensuite on va préciser la commande d'exécution du process qui fera vivre notre conteneur en l'occurrence on sera prometheus et on va lui préciser deux options le tire et tire et config faille pour lui préciser l'endroit où se situe notre fichier prometheus point il ya email à l'intérieur du conteneur et le storage qu'on va préciser et on va lui dire que cette cette base de données de stockage prometheus les datas seront dans slash prometheus alors on peut aussi du passé d'autres options on va on peut éventuellement lui passer des options pour dire voilà les datas de prometheus on les conserve x temps etc prometheus ce qu'on lui fait si on lui fait un mapping un mapping de port donc on va exposer le port 90 90 du conteneur prometheus sur 90 90 de notre host local et on va définir un deuxième service maintenant donc le deuxième service celui qui va avec prometheus donc c'est graphana graphana on va utiliser l'image de graphana donc graphana slash graphana le nom de conteneur on fait original on va l'appeler graphana et puis éventuellement on peut remapper le port alors hop on va supprimer les doubles côtes pour harmoniser voilà pendant que j'y pense donc ce qu'on fait c'est on expose le port du conteneur le port 3000 sur le port 80 de notre machine post donc on aurait pu rester resté voir non sur 3000 y aurait pas eu de problème derrière qu'est-ce qu'on fait on monte là aussi deux volumes donc dans point data graphana donc à côté de data prometheus on va monter notre varlib graphana à l'intérieur de ce répertoire et le point et c graphana dans et c graphana provisionning voilà on indique qu'on a une dépendance c'est à dire que graphana ne va se lancer qu'à partir du moment où prometheus a été lancé donc ça c'est une première chose qu'est-ce qu'on a d'autre en même temps on a les répertoires que l'on que l'on peut créer donc on va le faire toc ouais voilà donc on va coller nos éléments ici alors c'était pas l'endroit où je voulais travailler c'est pas grave on va faire comme ceux ci voilà donc j'avais prévu quelque chose de particulier voilà donc si je fais un tri j'ai bien deux premiers répertoires premier niveau data et c et de dans chacun graphana et prometheus ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va recopier le le docker compose à la racine donc on va aller chercher donc vous n'avez pas besoin à faire ça de faire ça bien sûr donc moi je suis dans présentation docker compose et on doit être dans la dixième voilà hop docker compose bonjour copie ça ici et voilà donc là j'ai bien tout de présent ici maintenant qu'est-ce qu'on a encore à récupérer on a le prometheus iaml qu'on va récupérer et qu'on va les mettre dans le tc prometheus donc le prometheus iaml on va le mettre on va vérifier si on a d'autres choses à réaliser non on a ça et après on verra le l'exemple avec le node exporter donc là voilà on a un répertoire où on a donc notre docker compose à la racine notre data et notre tc donc on va faire un docker-compose up-t alors vim docker-compose version pourquoi ah ok hop il lui faut le double côte avant après voilà donc là c'est parti donc là je dois voir déjà exécuté alors ps tiré à donc on a quelque chose qui se passe pas bien donc on va débuguer c'est pas grave on va faire un logs sur prometheus et là on nous dit permission à refuser sur le storage ok donc on va simplifier le travail donc on va faire un pour le pour simplifier le travail on va se faire 1 on va pas s'embêter mais ch mode 775 on va essayer de limiter un peu sur slash tc en récursive puis on va faire pareil dans data hop voilà donc on va relancer notre docker compose j'espère que ce sera suffisant c'est pas garanti on va lancer en 777 c'est vraiment pour l'exemple le but c'est pas de te voilà alors oui on aurait pu le faire autrement non on va rester comme ça parce que sinon on va commencer à faire un peu n'importe quoi c'est déjà un peu le cas donc là c'est un docker ps donc là j'ai bien mes deux conteneurs qui tournent alors la meilleure méthode en fait par rapport à ce qu'on vient de faire la meilleure méthode aurait été de définir un user ici donc lui dire voilà le user 0 qui à l'extérieur correspond au user 0 qui à l'intérieur de notre conteneur ce qui n'est pas non plus génial l'idéal aurait été plutôt de créer un user d'utiliser un user spécifique à l'extérieur qui va être qui aurait été mappé vers le user qui à l'intérieur donc là c'est pas forcément la meilleure méthode que j'ai fait je l'admets alors c'est pas grave le but c'est vraiment de vous montrer la stack donc là on a bien notre prometheus qui tourne donc si je vais sur le port 90 90 oui j'étais en train de préparer pour lk les choses et pour wordpress donc ceci je fais 127 point 0 point 0 point 1 sur le port 90 90 j'ai quoi j'ai tout simplement prometheus qui fonctionne pour l'instant j'ai déjà une target ah oui j'ai déjà une target alors pour qui pourquoi donc là on va regarder un petit peu plus dans le détail la configuration de mon prometheus donc elle est dans le tc prometheus et le prometheus ml lui je lui ai passé donc tous les éléments de base classique et je lui ai dit de scraper c'est à dire de collecter les datas de de l'host 172 37 points points sur le port 9100 donc là c'est quoi c'est tout simplement un node exporter que j'ai installé sur la machine alors pour l'installer c'est pas très compliqué pour l'intérêt il suffit de suivre les commandes qui sont dans la dans la description donc en fait vous faites un w get pour télécharger le targz une fois que vous avez le targz vous faites à vous d'étarrer dans usr local bin et une fois que vous avez fait ça vous lancez votre note exporter alors le fait de lancer un node exporter qu'est ce que ça fait donc ça ce qui est important c'est de voir l'ensemble donc le fait de lancer un autre exporteur ça fait que votre machine sur 127.0 points points 0.1 sur le port 9100 elle nous permet sur slash metrics ici d'avoir la collecte des datas de notre host local vous allez me dire oui mais pourquoi toi tu n'utilises pas le 127.0 points alors tout simplement parce que en gros j'ai lancé mon conteneur docker prometheus et mon conteneur docker prometheus et je passe 127.0.1 0.1 lui ce qu'il va faire c'est qu'il va chercher à scraper le port 9100 du conteneur local donc de prometheus ce qui n'est pas le cas puisque prometheus n'exose pas ses metrics donc là pour l'exemple je vous propose d'utiliser celui du host local et à partir du conteneur donc le host local à partir du conteneur il est joignable sur le 172.37.1.1 c'est le host de la machine qui héberge docker et le 9100 donc du coup les metrics que reçoit sont les metrics de de notre de notre hébergeur de docker quoi notre host alors ensuite dans les metrics voilà si on veut regarder on en a pas mal alors qu'est ce qu'on peut regarder donc on a le note cpu par exemple voilà hop et là vous voyez qu'on a tout un tas de data sur le cpu on va on va ensuite intéressé donc à grafana donc si on retourne dans notre stack si je fais un docker ps oui que notre grafana tel qu'on l'a indiqué il écoute sur le port 80 du host local donc on va faire 127.0.0.1 sur le port 80 voilà alors avant de continuer oui sur prometheus pour boucler un petit peu les choses quand on va dans status si on va sur target là vous voyez l'ensemble des nœuds qui sont collectés et scraper par prometheus donc là vous voyez que moi en l'occurrence je n'ai que mon noeud de poste principal donc là on va ensuite se connecter alors par défaut sur grafana le login et mot de passe et admin admin que j'ai pas le changer pour tout de suite donc là jusqu'à voilà donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va créer tout simplement alors on va déjà créer une nouvelle source de données donc on va les signes en datasources j'aurai l'occasion de refaire une de faire une liste spécifique sur grafana et prometheus et on va ajouter une data source qui est prometheus là on va dire http 2.1 slash slash donc à partir de notre grafana on peut grâce au comment au mèche interne à google au réseau interne de google appelé prometheus directement à partir du de son nom du nom du conteneur là je sais et je teste donc data sources working ok donc là on est bon et donc maintenant on peut commencer à créer juste pour l'exemple une query alors notre query donc je vous avais préparé un petit exemple on va le faire très très court le but c'était vraiment de vous présenter la stack donc dans l'exemple oui voilà donc notre memory dans ce qu'on va faire on va utiliser donc deux sources de données donc la première en gros voilà si on va sur prometheus si je colle notre memory total si j'exécute voyez qu'on a la totale de ma mémoire ici donc j'ai 16 gigas donc là je vais coller ici et vous voyez que déjà j'ai des datas qui sont présentes ici on peut d'ailleurs remettre en forme je crois que ça va être dollar instant non ça va être hop instance et ici vous voyez que du coup là on a l'instance qui est indiquée ici on va rajouter une autre query qui est alors qui est notre memory même celle ci on va aller collecter les éléments hop voilà non c'est pas celle là ok memory c'est pas grave free est-ce qu'on l'a même prix même si je ne sais plus c'est bien celle ci même fri donc on va prendre même fri même fri hop et on va faire exécuter et là on va retrouver notre même fri ici donc si je copie et que je colle dans la fana on va retrouver notre même fri normalement voilà donc là on va enregistrer voilà sauvegarder et on a notre premier grave qui est présent donc là on peut l'afficher directement un petit peu plus gros alors vous voyez que là par exemple on on utilise sur les 16 gigas on utilise que 9 gigas ce qui est déjà pas mal voilà donc c'était un petit peu la démo je voulais vous montrer et surtout vous pouvoir vous mettre le lien de ce docker compose et de cette petite installation c'est extrêmement simple et ça peut vous permettre de vous faire la main sur prometheus et grafana assez facilement de vous former un petit peu partout à à cet outil de monitoring qui est quand même très utilisée et voilà donc là à partir du docker compose que l'on a ce qui est important à retenir aussi c'est que c'est que donc si on on shut down donc si je fais un docker compose down donc si j'arrête proprement mes conteneurs là ils sont arrêtés donc si je fais un prometheus par exemple ici on va le rafraîchir forcément ça ne marche pas s'il fait un docker compose up tirer dès toujours au même endroit comme j'ai monté des répertoires de volume je vais retrouver mes datas ici donc faire lancé donc là on va aller rechercher par exemple je ne me souviens plus memory mais mon fris qu'est-ce qu'on avait une autre memory memory free même prix voilà et là je fais exécute et là je retrouve bien les éléments de la même manière ici si je me c'est même trop tard je pense pour se déconnecter on va revenir directement dessus vous voyez donc j'ai à j'avais arrêté mes conteneurs je les relancer et j'arrive toujours à me connecter à mon grafana et surtout j'ai pas perdu de data donc ça c'est important alors après bien sûr on perd des data au niveau de prometheus donc là on va avoir un vide à un moment donné parce que tout simplement prometheus le temps de l'arrêt n'a pas se crêper bien sûr ça on peut pas l'éviter voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à commenter aussi dans les vidéos pour indiquer un peu plus d'éléments voilà vous comment j'ai utilisé prometheus graphanas que c'est sous forme de docker ou sans docker et sur quel type d'infra moi ça m'intéresse et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus je vous dis à très bientôt sur le zafki